bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo excel sur comment créer des tranches d'âge à partir d'âge qu'on a déjà obtenu là on a des âges ici on va vouloir créer des tranches d'âge de 10 en 10 avec exactement ce format là 20 29 30 39 40 49 etc pour le faire je vais faire comme vous allez sans doute faire je vais mettre ici dans la feuille à toi de jouer et je vais commencer donc plancher fait une fonction plancher la fonction plancher elle a deux arguments le premier c'est quel nombre j'ai et le deuxième je veux le multiple inférieur de quoi par exemple moi je vais prendre le multiple inférieur de 10 et bien que je vais avoir des arrondis inférieur de 10 en 10 contrairement à la fonction arrondi inf je peux aussi faire de 20 en 20 et de 25 en 25 qui est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser à fond plancher plutôt que arrondi inf arrondi inf elle est très limitée à une dizaine de nombres en gros plancher vous avez l'infini des possibilités devant vous donc je vais faire ça je vais faire de 10 en 10 et je vais faire ici et une espériluette et un texte qui contient simplement des espaces et un tiret je fais ça donc je commence à créer les conditions de dire de temps à temps et puis je vais remettre une espériluette et remettre la même chose mais cette fois plus 9 là j'ai 20 29 40 39 30 39 j'aurai 10 19 bien sûr mais il ya peu de peu de chance dans ce cas là et puis j'aurai 50 60 59 et donc je vais rajouter le dernier élément qui me manque pour que ce soit plus visuel je vais rajouter à nouveau une espériluette et à nouveau un texte entre guillemets qui va contenir un espace et le mot en pour que ça affiche 20 29 ans 30 39 ans 40 49 ans etc et donc là vous avez tout on a utilisé la fonction plancher on a utilisé le symbole et on a utilisé aussi des guillemets et puis on a utilisé finalement trois symboles et et deux fonctions plancher mais on a un résultat parfaitement efficace pour ça et au cas où je vous montre on pourrait très bien faire de 55 et ça fonctionnerait très bien juste ici plus 4 on aurait les 25 29 les 40 44 etc voilà pour comment créer des tranches d'âge de la meilleure manière possible la plus flexible possible sur excel ça reste rapide ça reste assez facile à faire je vous invite si vous en avez envie à télécharger le fichier pour vous entraîner pour le télécharger dans la description de la vidéo youtube et puis tant qu'à faire abonnez vous à la chaîne mettez la cloche n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo youtube vous allez avoir aussi les liens pour vous inscrire par exemple à nos formations ou pour aller voir l'article plus long sur notre site et et en profiter pour aller découvrir d'autres choses à très bientôt pour un prochain tuto